La filière textile et abîmement à Madagascar comprend la culture des graines de coton, les grenages, la filature, le tissage, la confection de vêtements et la commercialisation. La chaîne d'approvisionnement de textile et abîmement emploie 260 000 personnes, 105 000 sont des emplois formels directs. Cependant, les conditions de production nécessitent des améliorations. La flotte, la flotte, la flotte, la flotte, les arbres, les Les conditions de travail au sein des entreprises et de coopératives de cultivateurs présentent également des lacunes. Les conditions de travail ont été déçus et ont été déçus. Je me fais sentir allé à la vie. Je me dis que je suis dit qu'il n'y a pas pu faire. Je n'ai pas pu venir les enfants de la salute. On peut se sentir, sans que je ne veux plus. Il n'y a pas de malheur, Mais on n'y a pas. Je n'en ai pas eu de malheur. Les enfants n'y auront pas, ils n'ont pas aimé de penser, ça n'y en a pas de malheur. La filière textiles et habillements a subi les conseils de l'économie. Les conséquences de la crise sanitaire mondiale du Covid-19. La filière textiles et habillements à l'économie. La filière textiles et habillements à l'économie. La filière textiles et habillements à l'économie. Le défi est permanent. Il s'agit de promouvoir le travail des sons pour une chaîne d'approvisionnement résiliente, juste et durable. Pour atteindre cet objectif, le projet Sustainable Supply Chains to Build Forward Better est mis en œuvre à Madagascar. Il s'agit d'une intervention conjointe co-financée par la Commission européenne et l'Organisation internationale du travail. Je tiens à exprimer la gratitude de l'OIT à l'Union européenne qui est le partenaire principal de ce projet. C'est l'Union européenne qui a financé ce projet que nous appelons chaîne d'approvisionnement durable pour mieux reconstruire dans le secteur des textiles et habillements. Et ceci parce que l'Union européenne est le principal marché d'habillement de Madagascar. L'Union européenne a donc financé ce projet pour qu'il y ait une certaine diligence raisonnable. C'est que les consommateurs européens, américains et autres exigent maintenant que les produits qu'ils consomment soient exemptés de certains fléaux tels que le travail des enfants par exemple. Le projet des chaînes d'approvisionnement durable pour mieux reconstruire est un projet co-financé par l'Union européenne et connu sur le sigle SSC-BFB, intervient dans cinq pays dans Madagascar. Le message que nous souhaitons faire passer pour la mise en œuvre de ce projet s'adresse à nos mandants et à tous les partenaires et tous les acteurs ayant un rôle à jouer dans le secteur du textile. C'est tout d'abord de prendre conscience que l'approche de la chaîne d'approvisionnement est importante dans la mesure où c'est une approche qui essaie d'englober tous les acteurs, de ne laisser personne de côté. Et aussi parce que c'est une approche qui permet à chaque segment de la chaîne de bénéficier des retombées économiques mais aussi des retombées sociales d'une telle filière. Bien que les acteurs de cette chaîne d'approvisionnement se heurtent à différents obstacles pour le développement des activités et pour la promotion du travail des enfants, la détermination est bien présente pour avancer vers ses objectifs communs pour une chaîne d'approvisionnement durable. Ça va être et ça va être un changement. Ça va être de l'ordre, on peut s'éloigner. Ça va être sûr que ça va être important. C'est un changement par exemple des précautions. On peut s'éloigner, on peut s'éloigner, on le psychologist, on peut s'éloigner, sur la foule et on va jusqu'à l'intérieur de l'ombre. Il y a un peu plus de la foule. Il s'agit d'un peu plus de la foule pour faire des forages. Il s'agit d'un peu plus de la foule pour faire des forages. On a donné une l'obtention de nous faire. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait.